Gros plan sur l'Afrique Gros plan sur l'Afrique Notre observateur a interviewé par téléphone de Londres le président de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, Honoreng Banda, auteur de plusieurs ouvrages sur la politique et l'économie. Son récent livre « Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs » a paru en novembre. Dans ce livre, nous relevons justement l'hypocrisie de la communauté internationale autour du drame qui se joue dans les Grands Lacs. Parce qu'il s'agit en fait d'un grand complot qui est au niveau des multinationales, même de certaines puissances occidentales qui sont impliquées dans cette entreprise de la déstabilisation. La République démocratique du Congo pour mieux piller ces richesses. Ce complot-là a été habillé de telle manière qu'aujourd'hui, le génocide le plus cruel de notre État est en train de se commettre dans ce pays. Les crimes humanitaires sont en train de se commettre et le pillage des richesses de ce pays sont en train de se commettre dans ce pays avec la couverture de la communauté internationale qui se présente en même temps sous un visage des personnes qui veulent nous apporter des solutions. Et c'est en fait dans cette optique-là que nous voulons montrer que tout ce qui s'est passé est en Ouganda, dans le génocide qui a eu lieu au Rwanda et ensuite les conséquences qui se sont portées sur la République démocratique du Congo, l'ancien Zahir, ne sont que l'aboutissement d'un plan concordé et initié par les multinationales occidentales pour mieux piller, déstabiliser l'Afrique. C'est ça la déstabilisation, le chaos, créer le chaos pour mieux piller et exploiter impunément les richesses de ce pays. Voilà en gros l'idée que je peux vous donner, c'est un livre de 600 pages, je ne peux pas le résumer en deux minutes. Vous savez, j'ai une dépêche de France Presse, de Kinshasa, et je me permets de lire. Les entreprises américaines négligent leurs obligations destinées à éviter qu'elles ne financent les partis en conflit dans l'est de la République démocratique du Congo en commercialisant des produits fabriqués à partir de minéraux de sang. Comment vous pouvez commenter ce comportement, ce mot du comportement des entreprises américaines, peut-être les autres, parce qu'elles ne sont pas seules ? Merci M. Igor pour cette question. J'ai lu le rapport de l'amnité internationale et de Global Witness qui relève que plus de 1000 sociétés et entreprises américaines sont concernées par l'exploitation et la commercialisation des minéraux vissants en République démocratique du Congo. Et il dénonce que 79% des entreprises ne respectent pas les exigences minimales de la loi américaine. Je trouve personnellement que l'annonce de l'AFP est un non-événement. Parce que le rapport de l'amnité internationale et de Global Witness relève tout ça, à mon avis, d'une vaste hypocrisie occidentale, qui vise à brouiller la lecture de la véritable cause et objectif des drames les plus sanglants de ce siècle qui se joue dans la région des grands lacs africains depuis 1990. Dans mon livre « Crimes organisés en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux » que j'ai écrit en 2004, et dans le dernier livre « Stratégie du chaos et du mensonge » dont nous venons de parler tout à l'heure, et que je viens de pour écrire avec mon compatriote Mdépo, je n'ai cessé de dénoncer l'hypocrisie occidentale. Et à cause de cette démarche, plus aucun média de l'Occident n'accepte de m'accorder la parole parce que les puissances qui ont allumé le feu dans le régime des grands lacs africains, et particulièrement en République démocratique du Congo, ne veulent pas que le reste du monde sache exactement ce qui se passe dans cette partie du monde. C'est pourquoi je tiens à remercier votre initiative. Mais M. Igor, on ne peut pas demander aux entreprises américaines de renoncer à l'utilisation du minerai de sang en République démocratique du Congo. Et quand bien même certains hommes politiques américains et occidentaux initient les lois dans ce sens, ils jouent seulement leur partition dans ce vaste orchestre de mensonges. Car les auteurs des guerres qui ont installé le chaos en République démocratique du Congo depuis 1996 sont justement ces multinationales américaines qui ont financé ces guerres et qui, pour contrôler et pider le mine d'or de diamants et de coltons, ont qualifié aujourd'hui hypocrisement des minerais de sang. Rappelons un peu pour mémoire quelques faits pour illustrer cette hypocrisie. Il y a eu, M. Igor, plusieurs rapports d'experts de la commission d'enquête de l'ONU sur les pillages et l'exploitation illégale des ressources sénaturelles de la RDC. Il y a eu, on s'en souviendra, le rapport même de la commission sénatoriale belge sur les pillages des ressources sénaturelles en RDC. Ces nombreux rapports d'enquête et d'études ont publié et dénoncé chaque fois le pillage et l'exploitation illégale des ressources en République démocratique du Congo. Mais une question se pose, parce que les experts de l'ONU ont plus d'une fois formulé des recommandations qui ont conduit les organes compétents de l'ONU à prendre des résolutions et des sanctions. Alors nous nous posons une question, pourquoi toutes ces recommandations pertinentes et toutes ces bonnes résolutions de l'ONU sont-elles restées pieuses et n'ont jamais connu un début d'exécution ? Pourquoi les responsables de l'ONU, du Sénat belge, qui avaient diligenté les enquêtes, avaient-ils tous refusé de communiquer les informations importantes sur certains contrats léonais illégaux, sous prétexte de confidentialité ? Pourquoi ce refus ? Et quels sont les pays, les sociétés et les hommes qui sont placés au-dessus de l'ONU et protégés par la confidentialité des sénateurs belges et des experts de l'ONU ? C'est ça l'hypocrisie occidentale dont je parle et que je dénonce. Parce que la vérité c'est quoi ? Ce sont les mêmes logis politiques et financiers, auteurs des pillages en République démocratique du Congo, qui déploient leurs multiples et poussantes tentatives de pièdres. Je vais reprendre au niveau de la connexion de AMFI avec Adafra. AMFI a créé une filiale Adafra. Cette filiale Adafra, c'est une branche spécialement créée pour gérer les minerais du sang dans le Kivu en République démocratique du Congo. Adafra est liée à une autre filiale de AMFI qui s'appelle la NASA Betchel. Cette société NASA Betchel a joué un rôle capital dans la guerre de déstabilisation du Zahir. Elle a fourni des troupes rwandaises, ougandaises et bouloudaises qui attaquaient le Zahir des photos satellitaires. Mais pour revenir à notre sujet, cette même filiale de la NASA a créé des cartes infrarouges, des gisements importants de minerais de la RDC en vue d'orienter facilement les sociétés américaines dans le processus d'occupation et de partage du territoire congolais vers les zones qu'ils appellent les zones utiles. Donc, comme vous pouvez voir, messieurs, toutes ces informations-là, toutes ces vérités-là, sont connues des médias et des dirigeants politiques occidentaux. Mais personne ne veut en parler publiquement parce que cela fait partie de ce que j'appelle la stratégie du chaos et du mensonge. Voilà pourquoi je dis que l'article de l'AFP est un non-événement pour moi et une simple mise en scène qui vise simplement à distraire et à tromper la vigilance des patriotes congolais parce que l'ONU est parfaitement au courant de la situation. Depuis 2014 à Addis Abeba, la communauté internationale a décidé de créer une brigade spéciale d'intervention rapide de l'ONU pour neutraliser par la force toutes les forces dites négatives qui contrôlent justement les sites des fameux minerais de sang. Ils ont même fait venir des milliers de militaires de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud. Ils ont même envoyé des drones en prétendant qu'ils devaient localiser tous les mouvements des troupes, des forces dites négatives, mais jusqu'aujourd'hui. Alors que le délai de l'ultimatum est expiré depuis le mois de janvier 2015. La Monusco n'a même pas encore tiré une seule barre. Pourquoi ? Par contre, deux bataillons rwandais ont envahi aujourd'hui, au moment où nous parlons, le Kivu, et un autre bataillon rwandais a envahi la province orientale. Alors que nous avons plus de 20 000 casques bleus en République démocratique du Congo et dans la région où opèrent et la région où opèrent aujourd'hui ces forces dites négatives, là où se trouvent les minerais de sang. Alors, messieurs, comment peut-on comprendre et expliquer que pendant 20 ans, les forces dites négatives continuent à se ravitailler en armes et en munitions à partir des hommes enclavés sans que les forces de l'ONU qui sont présentes dans des villes et dans les aéroports ne puissent intervenir ou ne puissent être au courant ? Est-ce que c'est seulement imaginable ? Voilà pourquoi, pour nous, nous demandons à la jeunesse congolaise de ne pas se laisser distraire par ce jeu de la communauté internationale, moins encore par l'ONU, dont les éléments participent, même étant au pillage et au viol des femmes congolaises à l'est du pays, au lieu de venir à la rescousse du peuple congolais qui est victime du plus grand génocide qui n'a pas encore dit son nom. Voilà ce que je peux donner comme mon commentaire sur cet article de l'AFP. Monsieur Honoré, l'histoire de votre pays est tellement chargée des conflits alimentés par le trafic de ressources naturelles. Tout à fait, parce que toute cette guerre, comme je viens de vous dire, toute cette guerre n'a comme but que les ressources naturelles. quand vous regardez, quand je l'ai relevé dans mon livre « Crimes organisés en Afrique centrale, révélation des réseaux rouanais et occidentaux », j'ai donné les déclarations, j'ai relevé les déclarations des hommes d'État américains qui ont dit clairement que l'heure est venue, nous devons entrer en Afrique, nous devons entrer au Congo pour nous emparer des richesses du Congo. Ça a été dit publiquement devant le Sénat américain, ça a été dit dans les forums en Afrique, ça a été dit par les dirigeants américains en Afrique pour dire « Nous allons au Congo » pour nous emparer des richesses du Congo. Et la communauté internationale aujourd'hui, vous et moi, vous le savez, c'est dirigée justement par ces gens. C'est ce qui fait que toutes les recommandations, tout ce qui a été relevé comme pillage, comme hauteur, comme écrime, et qu'est-ce qui a été signalé, et aucune décision jusqu'ici n'a jamais été prise et même les résolutions prises au sein de l'ONU n'ont jamais connu l'application parce que justement, ceux qui, les pyromanes qui ont mis le feu, c'est eux qu'on leur demande d'être des pompiers. Monsieur Noël, ce pillage des ressources naturelles du Congo et les crimes provoqués par ce pillage, ça dure déjà de décennie, décennie. Est-ce qu'il y a quelques solutions ? La solution de ce problème viendra des Africains. Alors maintenant, il y a des conséquences. Nous ne vivons plus dans le monde passé. Nous vivons aujourd'hui dans la mondialisation. Les jeunes Africains, quand ils se réveillent aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils vivent dans un pays riche. Mais ils sont pauvres dans des pays riches. Ils se posent la question où sont partis nos richesses. Alors quand j'entends aujourd'hui certains hommes politiques occidentaux tenir des propos du genre nous n'allons pas accueillir toutes les misères du monde, j'ai dit ou bien ils sont aveugles ou ils sont idiots parce qu'ils ne comprennent pas encore la réalité des choses. Mais aujourd'hui, je parle de cette jeunesse qui se réveille et qui constate que leur pays est pillé et qui cherche ses richesses. Donc la solution aujourd'hui c'est que l'Europe, si elle compte devenir riche toute seule, elle mourra, elle sera détruite. Parce que ce ne sont pas les barbelés qui sont en train de monter qui vont arrêter le mouvement des Africains. Non. parce qu'aujourd'hui là nous assistons à un simple mouvement des vagues des Africains qui essayent de montrer mais demain ce sera une vague d'un autre genre. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais tant qu'on ne rétablit pas cet équilibre pour dire que les pays africains qui sont propriétaires des richesses doivent elles aussi, ces peuples doivent elles aussi être bénéficiaires de leurs propres richesses pour qu'on crée tant soit fait un équilibre entre le Nord et le Sud, eh bien le Nord doit s'attendre à ce que demain elle soit détruite par sa propre politique. Monsieur Honoré, est-ce que vous êtes optimiste au sujet de le futur, de le demain de votre pays, le plus riche sur le continent africain ? Monsieur Igor, je vous dis que je suis l'homme le plus optimiste pour l'avenir de mon pays. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je constate que la jeunesse africaine se réveille. En Europe, dans la diaspora comme à l'intérieur du pays, cette jeunesse se réveille. Cette jeunesse a besoin aujourd'hui du leadership pour pouvoir le conduire à s'assumer elle-même. Et cette jeunesse africaine doit s'assumer. La façon dont cette jeunesse doit s'assumer, c'est d'abord de se libérer de ce syndrome du lardin qui habite beaucoup de générations des hommes politiques africains qui se retournent vers les prédateurs, vers les bourreaux pour attendre des solutions. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez dans la plupart des dirigeants politiques africains ? Ils se tournent vers le nord pour attendre toutes les solutions à partir du nord. Même les dirigeants africains, même l'homme politique africain, pour qu'il soit accepté par son peuple, il veut qu'il doit d'abord avoir le tutus de Londres, de Paris, de Bruxelles, de Washington. Et bien, lorsque maintenant le jeune, la jeunesse congolaise comprendra qu'elle doit s'assumer comme les autres l'ont fait avant nous, regardez ce qui s'est passé en Chine, ces gens se sont assumés. À partir du moment où ils se sont assumés, ils sont sortis de leur sous-développement. Regardez ce qui se passe au Brésil et dans les pays de Brics, ils se sont assumés. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine. Donc, je crois que je suis optimiste, je me bats pour que le peuple congolais, la jeunesse congolaise, et c'est ça mon combat, de transmettre à la jeunesse congolaise cette conscience, cette connaissance, cette expérience pour qu'elle prenne conscience et qu'elle prenne aussi confiance, elle ait confiance en elle-même pour s'assumer pleinement. Dès que la jeunesse africaine et congolaise particulièrement s'assumera et elle s'assume déjà maintenant, je suis persuadé, M. Igor, dans les années et les mois et les années à venir, nous allons prendre possession de nos richesses. Si nous prenons maintenant, nous mettons sur place un État solide avec une bonne gestion, cinq ans, c'est beaucoup pour que le Congo redécolle et occupe la place qui lui revient dans les cités internationales. Vous avez entendu à notre micro le président de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, Honoré Gmanda. Sous-titrage Société Radio-Canada